La science pensait avoir réponse à tous nos questionnements. Mais avez-vous déjà commis l'irréparable ? Avez-vous déjà semé la zizanie autour de vous à cause d'un agissement de votre part déplacée ? Avez-vous déjà créé la confusion autour de vous ? Moi, j'ai franchi cet état. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. L'histoire d'un garçon. L'histoire de Crookzer. Blackroop, le youtuber préféré de ta youtubeuse préférée. Ah oui, j'ai oublié mon petit lustre cru. Il est très important que tu viennes me suivre sur Instagram. C'est le réseau où je suis le plus actif. Je mets des stories de dingue. Je mets des posts de tenue incroyable. La science se demande comment je crée cette harmonie entre les vêtements. Et surtout, je réponds à tous vos messages. Donc, si t'es déjà venu me parler sur Instagram, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en disant Wow ! J'ai été lui parler sur Instagram. Je vous jure, il m'a répondu du tac au tac avec un vocabulaire riche et précis. C'était incroyable. Donc voilà, maintenant, je t'ai prévenu. Tu fais ce que tu veux. Tu prends, tu prends pas. Moi, en tout cas, je pars de manière suave. Tout commence en 2011-2012. Au moment des faits, je n'avais encore alors que 11-12 ans. En clair, pour vous expliquer, je partais à la foire en famille. Donc, il y avait mon père, mes deux soeurs et mon petit frère. On part pour la foire. Donc, on sort de ma maison. Et en marchant par terre, je vois une vie de ça. Une vie, je m'appelle, elle était orange. Et je sais pas pourquoi je l'apprends. Moi, je me dis, qu'est-ce que ça ferait si je la mettais à mon oreille, tu sais pas ? Mais mon corps, il me dit, non, tu vas pas faire ça, ça sert à rien. Et il y a une autre partie de mon corps, l'ange et le démon, qui dit, non, vas-y, fais-le en vrai. Vas-y, on va voir ce que ça va faire et tout et tout. Et donc, je reste devant la vie. À un moment, c'est plus fort que moi et je la dépose là. Donc, je peux la toucher. Elle est vraiment juste là, mais j'arrive pas à la retirer. Et donc, moi, je me dis, bon, je vais appeler mon baron, je vais lui expliquer. Sauf que je connais mon baron. Si je lui explique ce que j'ai fait, il va me dire, « Pourquoi t'as fait ça, t'es totalement con, c'est totalement stupide, mais pas indiqué ta mère. » Du coup, ce que je me suis dit, c'est que, non, j'allais pas à peu près mon baron. Du coup, j'essaie de la retirer moi-même et je vois que j'y arrive pas. Dans ma tête de jeune de 11-12 ans, mettez-vous dans les faits, je réfléchis pas plus loin que ça. Je me dis, si j'enfonce la bille, elle va sûrement tomber et puis basta, quoi. Ça sortira par un moyen ou un autre, j'en ai rien à foutre. Je la pousse et, en fait, je vois qu'elle reste là, tout simplement. Bon, là, je commence à me dire, bon, il va falloir que j'appelle mon père. Il continue de marcher, moi, je suis à l'arrêt. J'ai appelé mon père et je lui dis, « Ouais, papa, je crois qu'il y a un insecte qui m'a piqué. » Ce qui faisait que j'ai été un bon acteur sur le moment, c'est que j'étais vraiment dans une situation de stress parce qu'elle était dans mon oreille. Elle était vraiment dans mon oreille. Et j'étais en stress, j'étais en stress. Donc, j'appelle mon baron et je lui mens, je lui dis, « Ouais, papa, c'est une piqûre d'insecte où il y a une bille, il y a une bille qui est arrivée, je sais pas comment. » Je me mens totalement. Il me dit, « Bon, bah, on va pas aller à la porte tout de suite. » Il rentre chez moi, on rentre chez moi, on inspecte. Comme je lui dis que c'était une piqûre d'insecte ou une bille, il disait avec une sorte de longue cure-dent de retirer ce qu'il y avait. Et donc, ils y arrivent pas, ils y arrivent pas, ils y arrivent pas, ils y arrivent pas. Voilà, tout le monde est énervé. Ce qu'on fait, c'est que du coup, plus de fois, on part pour le médecin familial en voiture. Du coup, le médecin me demande, « Qu'est-ce qui m'est arrivé en clair ? » Et je lui explique que je sais pas, alors que je savais très bien. J'explique que je sais pas si c'est une piqûre d'insecte ou une truc qui est tombée. Elle m'inspecte avec le petit truc qu'on met dans l'oreille, là. Elle inspecte, elle me dit qu'elle voit rien. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend une sorte de désinfectant, justement, contre les piqûres d'insectes qui peuvent arriver intérieurement. Elle prend une plaque avec du savon, etc. Elle frotte, elle met du savon dedans. Et moi, en ce moment, je le laissais faire, mais je savais très bien que c'était pas ça, qu'il y avait une bille. Donc, elle fait, elle fait, elle fait. Et à un moment, je dis, j'avoue tout. Et je dis, non, mais c'est bon, j'avoue, c'est pas une piqûre d'insecte, c'est pas une bille qui est tombée du ciel. C'est moi, j'ai trouvé une bille dans la rue et je me la suis mise dans l'oreille. Donc, je lui dis d'abord à elle, avant de le dire à mon daron. Bref, c'est elle qui s'occupait de moi. Du coup, tu sais bien, elle met ça un peu des, on va dire, le secret médical, mais ça peut rien avoir. Bien sûr, elle a expliqué à mon daron. Donc, mon daron, il s'est un peu énervé, mais elle, elle a gardé avec le truc qu'il met dans l'oreille, là, tout froid. Elle a dit, bah, on n'observit rien, il n'y a rien. Donc, voilà, vous pouvez repartir. Elle a sûrement dû tomber en chemin, un mouvement fort dans la voiture qui l'a fait tomber, etc., etc. Donc, moi, ouais, c'est bon, c'est fini. Alors qu'avant, ça me faisait vraiment mal à l'oreille, enfin, mal. En fait, quand tu sais qu'il y a quelque chose dans ton oreille, eh ben, tu sais qu'il y a quelque chose. Du coup, ça te casse les couilles. Quand elle m'a dit, il n'y a plus rien, ben, moi, j'étais là en mode. Non, franchement, moi, pour moi, c'était terminé. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, on part. Mon père, finalement, il en rigole. Une histoire un peu conne, etc. Donc, on en rigole au final. Et puis, le temps passe. L'année scolaire se finit. Je pars en vacances. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Il y a la rentrée scolaire, après les vacances, forcément. L'année scolaire passe. Dis-moi plus tard. Après cette histoire, arrive la visite médicale. Alors, vraiment, la visite médicale, c'est le truc, pour moi, qui n'a jamais servi à rien, à part à te faire rater un jour d'école. Moi, je vais à la visite médicale. On te fait la totale à la visite médicale. C'est-à-dire, on regarde tes oreilles, on mesure, on prend ton poids, on vérifie si tes yeux, ça va bien. On demande du jour une et dans un petit pot, c'est gentil, c'est sympathique. On te met un dos dans le cul, ça arrive. Bref, une visite médicale comme les autres. Rien d'anormal, on part à une visite. Moi, je repars. On repart avec l'école, et voilà. Je ne sais pas pour vous, mais avec l'école, ce qui se passe, c'est que quand il y a une visite médicale, on fait la visite, et genre une semaine plus tard, tout le monde reçoit sa petite lettre. Moi, je la donne à mes parents, c'est un truc qu'on n'avait rien à foutre, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Donc, je la passe à mes parents, et en fait, on me dit qu'on doit retourner chez le médecin, donc chez mon médecin familial, parce que j'ai un truc à l'oreille bizarre. L'idée de la vie, elle me vient directement à terre, mais je me dis, c'est impossible, je me dis, je la sentirai, je me dis, je passe presque 10 mois avec, ça se remarque, etc. On va chez le médecin, le médecin qui m'avait examiné, qui avait dit qu'il s'était tombé, qu'il n'y avait plus rien, elle examine encore avec son truc, elle dit, c'est vrai, il y a un truc bizarre, et je vais vous renvoyer vers un spécialiste. Et donc, on va chez le spécialiste, il inspecte mes oreilles avec des trucs plus sophistiqués, et il me dit que, oui, effectivement, il y a un truc dans mon oreille, mais il ne sait pas c'est quoi, etc. Et donc là, je lui explique directement, je lui dis que c'est fou, mais que presque un an auparavant, je m'étais mis une bille dans l'oreille, donc je lui explique ce que je vous expliquais. Et là, le mec, il dit, bah, c'est ça. Je m'en rappelle, il y avait sorti un petit crochet, mais aussi avec des tuyaux, etc., des plus petits, des plus gros. Il s'est amusé avec mon oreille, on peut dire, elle a fait son truc, et moi, je les ai laissés faire, tu vois. Et donc, au final, il a réussi à aspirer la bille, et il l'a ressorti, je me rappelle très bien, c'était une petite bille orange, un peu plus grosse que la moyenne des billes, donc je ne sais pas, peut-être c'était une bille d'Arsoft, je ne sais pas. Et il me l'a donné, je me rappelle très bien, il m'a dit, c'est ça qui t'a fait souffrir pendant presque un an. Et moi, je l'ai prise, et je me suis dit, je vais la garder en souvenir. Bon, vous imaginez bien que je ne l'ai plus, hein. C'est quand même cette histoire assez dingue. Le cerveau a vraiment un impact sur ton organisme. Ça veut dire que quand je savais que j'avais la bille, tu vois, je la sentais, je vous jure, je la sentais, je sentais que ça allait pas, on aurait chanté que ce côté-là, ça allait moins fort que ce côté-là, tout ce que je veux dire. Et mais quand le médecin m'a dit, il n'y a rien, j'ai vécu un an, avec ma bille dans l'oreille, pépère, j'ai envie de dire. N'empêche, ce que je trouve le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui a dû soit tirer avec un fusil, laisser cette bille à terre, ou qui a juste fait tomber une bille, et que si cette personne n'avait jamais fait tomber cette bille, il ne me serait jamais arrivé toute cette histoire. Ces vidéos n'existeraient pas, et ce gars n'est sûrement même pas au courant qu'un petit gamin de 11-12 ans a passé un an avec une bille dans l'oreille, à cause de lui. Après, on peut aussi mettre, en fait, le fake aussi, à ce moment-là, quand je marchais dans la rue, j'avais pas gravé par terre et que j'avais pas vu cette bille, il n'y aurait jamais eu toute cette histoire. Pourquoi je crois au destin ? C'est que j'ai l'impression que cette histoire, ce moment où ça a été plus fort que moi de la mettre dans l'oreille, j'ai l'impression que c'était ma destinée, et qu'il s'en venait à faire cette vidéo. Pour moi, c'était juste un coup du destin, c'est pour ça que c'était plus fort que moi de la mettre dans mon oreille. Après, chacun, c'est une manière de voir les choses, je sais que c'est une manière de voir les choses différemment. Pour moi, je pense que c'était juste ma destinée. Pour moi, le hasard n'existe pas, pour moi, le hasard, c'est un autre mot pour dire destin. Et puis voilà, sur ce, bisous, bisous, je vous baisse bien fort, allez.